Chambérissime, le podcast. Je suis Julie, je travaille à l'office de tourisme de la destination Chambéry-Montagne et vous écoutez Chambérissime. Dans ce podcast, je vous invite à me suivre pour une découverte de la ville et son histoire. Nous poserons des mots sur ses mystères, ce qui fait son âme, ses couleurs, ses saveurs. Il a marqué la littérature et la philosophie française, sa sensibilité est vive. Nous connaissons de lui cet amour de la solitude et de la nature, sa soif de liberté. Le livre 5, des Confessions à la main, nous allons glisser nos pas dans ceux de Rousseau, un Jean-Jacques tout juste sorti de l'adolescence puisque c'est à 19 ans qu'il arrive à Chambéry. C'est au pied de l'ancienne demeure du comte de Saint-Laurent, demeure où habitèrent Rousseau et Madame de Varens, dans une allée accessible depuis la place Saint-Léger, que nous avons rendez-vous avec Jacques Vieux, vice-président de la Société des Amis du Vieux Chambéry. Ensemble, nous découvrirons Rousseau à une période heureuse et radieuse de sa vie. Période bénie et peut-être un peu romancée où les luttes philosophiques ne l'avaient pas encore aigri ni marqué. Bonjour Jacques ! Bonjour Julie ! Est-ce que t'es prêt pour une nouvelle visite de Chambéry ? Bien sûr avec toi ! Où est-ce qu'on ne dirait pas ? Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous marchions sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. Alors bien sûr, à Chambéry, on a la maison des Charmettes, un haut lieu de pèlerinage littéraire, mais il y a aussi le cœur de ville de Chambéry. Rousseau y a vécu dix années de sa vie de jeune adulte, de ses 19 à ses 29 ans. Alors j'ai cette première question pour toi. On est en 1728, on est à Genève, Rousseau a 16 ans, on sait qu'il aime déjà vagabonder dans la nature autour de Genève et on sait qu'il aime à ne pas se soucier des horaires. Et donc un soir, il trouve les portes de la ville closes. Il décide de fuir Genève, il décide de fuir son maître, qui est injuste et méchant avec lui. Est-ce que tu peux nous raconter comment, trois ans plus tard, il arrive à Chambéry ? Eh bien, notre Jean-Jacques, effectivement, avait un maître graveur qui était méchant avec lui, c'est bien le terme, puisqu'il dira dans ses confessions qu'il était battu. Et ce soir-là, il rentre sur Genève, les portes sont fermées. Naturellement, à 16 ans, il faut trouver quand même le gîte et le couvert. Et c'est un prêtre qui va le recueillir pendant quelques temps. Et ensuite, ce prêtre va l'envoyer à Annecy, chez une dame qui s'appelle Madame de Varins. Et cette dame, qui vient d'être convertie, a une fonction un petit peu particulière. Elle doit se charger des jeunes huguenots qui aimeraient également se convertir. Donc, un beau jour, c'est le dimanche des Rameaux, 1728. Notre petit Jean-Jacques, qui a 16 ans, qui est bien timide, débarque à Annecy. Ce jour-là, Madame de Varins n'est pas chez elle. Elle vient de partir à la messe. Alors, le voisin lui dit, « Vous voyez, c'est la dame qui est là-bas. » Notre Rousseau court après cette personne. Et là, c'est l'enchantement. Il s'est imaginé une vieille revêche. Et devant lui, il y a une femme. Bien sûr, elle a 13 ans de plus que lui. Mais elle a de magnifiques yeux bleus. Et il dira, elle avait le visage pétri de grâce. Voilà la première rencontre avec celle qui, plus tard, va devenir maman. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de ce jeune Rousseau, en 1728 ? Alors, naturellement, sa fonction, c'est de convertir les jeunes Huguenots. Alors, quelques temps, il va rester avec elle à Annecy. Et ensuite, Madame de Varins, qui touche une pension, il ne faut pas l'oublier, du roi de Sardaigne. Car en plus de convertir les gens, elle est aussi espionne pour la maison de Savoie. C'est Madame de Varins, une belle aventurière. Elle envoie le jeune Rousseau pendant plus d'une année à Turin pour, naturellement, se convertir, être baptisé et se convertir. Et il va rester un an, un an et demi à Turin et ensuite revenir sur la Savoie. Et comment à Chambéry ? Pourquoi Chambéry ? Alors, lorsqu'il revient ici, dans la région, il apprend que Madame de Varins n'habite plus Annecy, mais elle est venue habiter Chambéry. Alors, pour des raisons, bien sûr, très précises. Madame de Varins, c'est quand même assez calculatrice. Elle touche sa pension du roi et à Chambéry, il y a le comte de Saint-Laurent. Et c'est lui, le comte de Saint-Laurent, qui distribue les pensions. Donc, Madame de Varins décide de louer un appartement dans l'immeuble du comte de Saint-Laurent en se disant, puisque je suis sa locataire, j'aurai toujours ma pension bien payée. Et c'est ainsi que notre Jean-Jacques Rousseau va retrouver ici, dans cette maison du comte de Saint-Laurent, Madame de Varins. Alors, on est en 1731. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte ? En Savoie, quel est le contexte politique ? Eh bien, la Savoie, 1713, qui était un duché devenu un royaume. Donc, nous sommes sur le royaume de Sardaigne et c'est le roi Victor Amélie II qui est le souverain à cette époque. Alors, donc, Rousseau arrive à Chambéry. Il a ce souvenir attendri de Madame de Varins. Elle l'appelle mon petit. Il l'appelle maman. Est-ce que tu peux nous expliquer la relation qui s'installe entre eux et aussi où ils habitent ? Alors, c'est une relation un petit peu, disons, particulière. N'oublions pas que Rousseau n'a jamais connu de maman. Elle est morte à sa naissance. Donc, c'est un enfant qui sera privé d'affection maternelle. Bon, il est élevé par son père. Son père qui, quelques temps plus tard, aura des problèmes avec la justice. Il devra quitter, donc, Genève. Et il est élevé par sa tante. Ensuite, on va placer cet enfant chez un pasteur, le pasteur Lambercier. Et ensuite, bon, vers l'âge de 14-15 ans, il sera mis, donc, chez ce maître graveur qui sera très méchant avec lui. Donc, c'est un enfant qui n'a jamais connu l'affection maternelle. Et lorsque, à l'âge de 16 ans, il rencontre Madame de Varins, eh bien, naturellement, il est sous le charme de cette femme. Mais, n'ayant jamais eu de maman, c'est tout simplement qu'elle, l'appelant petit, il va l'appeler maman. Donc, elle est un petit peu la confidente, la maman, et peut-être un petit peu autre chose aussi. Un mois plus tard, ça va se concordiser. Elle va lui faire son éducation, une éducation, disons, bien complète. Alors, Rousseau va découvrir les choses de la vie dans les bras de maman. Et d'ailleurs, dans ses confessions, il est toujours un petit peu gêné là-dedans. Quelqu'un qu'on considère un peu comme une maman qui était également aussi une maîtresse, c'était un peu une confusion dans l'esprit de Jean-Jacques. Et ça, il le fait bien ressortir dans ses confessions. Alors, il est à Chambéry. Donc, on est en 1731. Certes, Madame de Varins se touche une pension du roi de Sardaigne, mais il lui faut quand même gagner sa vie à Rousseau. Alors, quel métier lui propose-t-elle ? Alors, comme le comte de Saint-Laurent, lui, gère naturellement tout ce qui est finance sur le duché de Savoie, il a ses bureaux là-haut, aujourd'hui le château, la préfecture, eh bien, un autre Jean-Jacques, il va au cadastre, il va lui trouver un petit emploi. Mais naturellement, notre Jean-Jacques est un homme qui aime la nature, qui aime le grand air, très vite va s'ennuyer dans ce bureau. Et il nous le dit dans ses confessions, les gens sentaient la sueur. C'était un travail qui était un gras, un travail de gras de papier. Alors, très vite, on va abandonner le cadastre, et là, on va trouver un métier, une profession beaucoup plus agréable. Occupé 8 heures par jour au plus maussade de travail, avec des gens encore plus maussades, enfermés dans un triste bureau ampuantie de l'haleine et de la sueur de tous émanants, la plupart fort mal peignés et fort mal propres, je me sentais quelquefois accablé, jusqu'au vertige, par l'attention, l'odeur, la gêne et l'ennui. Donc, Rousseau travaille au cadastre, il est dans un petit bureau, il vit dans un appartement qui est assez sinistre. Dans un premier temps, que fait Madame de Varins ? Elle trouve un petit lopin de terre, je crois, à l'extérieur de la ville. Oui, notre Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, il le dit dans ses confessions, lorsqu'il arrive ici, il est un peu déçu. Il va le dire, je ne retrouvais pas ma chambre d'Annecy, plus de jardin, plus de ruissons, plus de paysages. La maison qu'elle occupait était sombre et triste et ma chambre était la plus sombre et la plus triste de la maison. Un mur pourvu, un cul-de-sac pour rue, peu d'air, peu de jours, peu d'espace, des grillons, des rats, des planches pourries. Tout cela ne faisait pas une plaisante habitation, mais j'étais chez elle, auprès d'elle. Voilà l'explication. Et alors, le théâtre de cette relation, de cet amour, il y a ce petit jardin, il se trouvait dans un faubourg de la ville ? Effectivement, dans un faubourg, on ne sait pas exactement lequel, mais quand même, Mme de Varin s'allouait, disons, un petit lopin de terre. Aujourd'hui, on pourrait le comparer à ce qu'on appelle les jardins ouvriers et là-dedans, il y a une petite maison qu'il appelle une petite guinguette et c'est le grand bonheur pour notre Jean-Jacques qui est heureux lorsque les jours sont grands, sont beaux, de partir dans ce petit jardin et il dit même que certaines nuits, il passe la nuit dans cette petite maison, dans cette petite guinguette. Et dis-moi, donc, il y a Jean-Jacques Rousseau, il y a Mme de Varin et je crois qu'il y a un troisième personnage dans l'histoire. C'est la grande surprise au nom de Jean-Jacques. D'ailleurs, il le dit bien, il ne connaît rien de la vie. Il dit, bien qu'âgé de 20 ans, je ne connaissais rien aux choses de l'amour. Mme de Varin a toujours été une très grande libertine. Elle n'a jamais pu se passer d'homme et naturellement, lorsqu'il arrive à Chambéry, Mme de Varin s'est en ménage. Elle est en ménage avec un certain Claude Hanet. On appelait ça à l'époque un valet savoyard, disons un homme à tout faire dans l'essence le plus large du thème. Et il le dit bien, justement, dans ses confessions, ainsi s'établit entre nous trois une société sans autre exemple peut-être sur la terre. Tous nos voeux, nos soins, nos cœurs étaient en commun. L'habitude de vivre ensemble et d'y vivre exclusivement devint si grande que si dans nos repas un des trois manquait ou qu'il en vint un quatrième, tout était dérangé. Et malgré nos liaisons particulières, les tête-à-tête nous étaient moins doux que la réunion. C'est beau ! Et alors, il y a quelque chose qui lie aussi Madame de Varins à Rousseau, c'est la musique. Tous les deux aiment chanter. Bien sûr, Madame de Varins aime chanter, elle aime jouer du clavecin. Alors, Madame de Varins, c'est délicieux ce que nous raconte Rousseau dans ses confessions. Madame de Varins, elle est aussi un peu herboriste. Alors, souvent, elle fait cuire des plats d'herbe. Rousseau se met au clavecin, Madame de Varins vient jouer à quatre mains avec Rousseau. Pendant ce temps-là, le plat d'herbe brûle, Madame de Varins se met en colère et on a cette célèbre gravure du XVIIIe siècle où on voit Madame de Varins qui plonge la main dans l'herbe brûlée et barbouille la figure de Rousseau. Et Rousseau rassure ses lecteurs en disant « Mais tout cela était si délicieux ! » Alors, à Chambéry, il décide de se dédier entièrement à la musique. Il devient d'ailleurs professeur. Et alors là, je crois qu'il y a des anecdotes tout à fait extraordinaires que tu vas pouvoir nous raconter. Alors, bien sûr, naturellement. Alors, Jean-Jacques Rousseau veut se faire professeur de musique. Alors, il aura au début quelques petits problèmes parce qu'à Chambéry, les professeurs de musique ont des doutes sur la réelle capacité de Jean-Jacques. Mais enfin, on le verra plus tard. Il devra passer un petit examen qu'il va réussir. et il va enseigner chaque jour la musique. Et là, on peut dire qu'il aura toutes les noiselles de la noblesse chambérienne. Il n'y en a qu'une seule qui ne sera pas noble, c'est Mademoiselle Lard. Elle porte bien son nom puisque les parents tenaient une épicerie rue Trésorerie. Et chaque matin, Rousseau allait voir Mademoiselle Lard pour lui donner une leçon de musique. Alors, toujours dans ses confessions, il nous dit « Quand j'arrivais, je trouvais prêt mon café à la crème et la mère ne manquait jamais de m'accueillir par un baiser bien appliqué sur la bouche et que, par curiosité, j'aurais voulu rendre à sa fille pour voir comment elle l'aurait pris. » Et alors, il y a une autre écolière qui est assez intéressante, c'est Mademoiselle de Mélared. Ah, Mademoiselle de Mélared. Elle a 16 ans à l'époque de Jean-Jacques. Et Rousseau nous dit que chaque matin, lorsqu'il arrivait, Mademoiselle de Mélared se trouvait encore en déshabillée avec quelques fleurs dans les cheveux. Une fois que la leçon de musique était terminée, elle enlevait les fleurs dans les cheveux et à ce moment-là, Rousseau repartait pour une autre élève. Alors, les années avaient passé. Rousseau était mort depuis longtemps, la belle-demoiselle de 16 ans avait atteint 80 printemps et le préfet de la Savoie voulait faire un livre sur le passage de Rousseau à Chambéry. Il prend les confessions et on lui dit mais Mademoiselle de Mélared est encore vivante. On fait appeler Mademoiselle de Mélared à la préfecture et on lui dit mais Mademoiselle, quels souvenirs que vous avez de Jean-Jacques. Ils doivent être très beaux et très cocasses. Alors, on voit la vieille demoiselle qui hoche la tête et qui dit mais Rousseau, mais qui... On lui dit mais enfin, Madame, Rousseau, vous ne connaissez pas Jean-Jacques Rousseau. Il parle de vous dans son livre. Alors, Mademoiselle de Mélared qui dit « Ah, Rousseau, ce garçon tout sale et mal peigné qui venait m'ennuyer tous les matins. Oh, il paraît qu'il parle de moi mais je ne suis pas très au courant. » Alors, parmi toutes les élèves de Rousseau, il y en a encore une autre qui nous apporte une anecdote assez croustillante et assez particulière. Est-ce que tu peux nous raconter cet élève qui, je crois, habitait rue Croix-d'Or ? Oui, c'était Mademoiselle de Charlie et elle dit « Mademoiselle de Charlie, la plus belle femme de Chambéry, n'apprenait plus la musique mais elle la faisait apprendre à sa fille. Toute jeune encore mais dont la beauté naissante eut promis d'égaler celle de sa mère si malheureusement elle n'eût été un peu rousse. » on peut conclure que Rousseau n'appréciait pas trop les femmes rousses. Alors Jacques, on vient de voir que Rousseau a vécu une jolie mélodie à Chambéry pendant dix années. Moi, j'aimerais te conduire quelque part et écouter la partition d'une douce musique celle de la nature. J'aimerais que nous allions ensemble au parc de la Calamine. C'est une première étape vers la maison des Charmettes. J'aimerais savoir si tu serais d'accord pour m'y accompagner. Eh bien, partons, faisons comme Rousseau et Madame de Varin ce jour où ils sont montés aux Charmettes. On quitte la place allégée et nous partons en direction des Charmettes. Allez, c'est parti ! S'il est une petite ville au monde où l'on goûte la douceur de la vie dans un commerce agréable et sûr, c'est Chambéry. Aussi, écoutons Rousseau. Avant de rejoindre le parc de la Calamine, prenons le temps. Voici quelques adresses pour poser nos pas dans les siens et nos yeux sur le patrimoine qui a peu changé depuis le XVIIIe siècle. L'hôtel de Saint-Laurent où demeurait Rousseau avec Madame de Varins aux 13 rues de Boigne. La maison est par ailleurs accessible via les rues Saint-Réal, Métropole et la place Saint-Léger. Ici, toutes les allées mènent à la maison de Maman. La maison Diolophie où habitait Mademoiselle de Mélared, une allée au 122 de la place Saint-Léger. Au 10 de la rue Trésorerie habitait une autre de ses élèves, Mademoiselle Lard. Le bâtiment a conservé ses bancs de pierre et ses volets de bois. Le château des ducs de Savoie, bien sûr, où Rousseau allait à son bureau du cadastre à Contrecoeur, son esprit aventureux ne pouvant se satisfaire d'une telle routine. L'hôtel Costa, au 106 de la rue Croix-d'Or. Ici habitait Madame de Charlie. Souvenez-vous cette anecdote qui laisse imaginer que Rousseau aimait guère les jeunes femmes russes. Rue du Larite, Carré Curial, rue de la Calamine, nous voilà arrivés au parc de la Calamine. Alors Jacques, on est au parc de la Calamine. Aujourd'hui, c'est une première étape sur la promenade que l'on a intitulée sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. Nous sommes à 5 minutes du cœur de ville de Chambéry. C'est un cadre bucolique et on peut le dire romantique. Il y a une petite rivière, une cascade à côté de nous. Alors, dis-moi, à l'époque, comment se faisait la montée vers la maison des Charmettes ? Eh bien, la montée vers la maison des Charmettes, c'est le chemin actuel qui n'a pas changé. C'est pour ça qu'en 1933, le vallon des Charmettes a été classé fort heureusement pour nous car il devait être entièrement loti. Et à ce moment-là, c'est le conservateur des Charmettes qui était également sculpteur et aussi premier président des Amis du Vieux-Chambéry qui a demandé le classement des Charmettes. Et lorsqu'on reprend toujours nos confessions, on voit cette journée, certainement, on peut l'imaginer une belle matinée de printemps. Il faisait beau. On est parti ce jour-là de la place allégée. On avait commandé une chaise à porteurs pour monter au Charmette car il y a plus d'une demi-heure de marche. Et la route, naturellement, quand on va à la maison des Charmettes est un peu raide. Et Rousseau nous dit « Maman, très gentiment, qui était un peu pesante, demanda de descendre de la chaise et nous avons continué à cheminer ensemble. » Et dans le talus, soudain, Jean-Jacques voit quelque chose de bleu et il demande à Madame de Varens « Mais qu'est-ce que c'est ? » Et Madame de Varens lui dit « Mais tu n'en as jamais vu, c'est de la pervanche. » Et plus tard, Rousseau dira « La pervanche était aussi bleue que les yeux de maman. » Voilà ce beau souvenir de la première arrivée aux Charmettes. Et si un jour vous visitez les Charmettes, vous verrez à l'entrée également une chaise à porteur qui rappelle un petit peu la fameuse montée aux Charmettes. C'est beau ! Ah là là, Jean-Jacques ! Et donc, on a toujours des pervanches autour de nous aujourd'hui. C'est un clin d'œil de Rousseau. Et à Chambéry, justement, on est resté fidèle à ça dans beaucoup de parcs, là également, et un petit peu partout, on retrouve toujours ces belles pervanches qui refleurissent tous les printemps. Alors Rousseau est resté dix ans à Chambéry, donc de 1731 à 1741. Dans ses confessions, il écrira qu'il s'y est passé peu d'événements, que sa vie était simple. Qu'est-ce qu'on peut quand même dire de ces dix années ? Ce sont des événements de bonheur. Ici commence le cours bonheur de ma vie. C'est un garçon qui a 20 ans, c'est un garçon qui découvre la vie, qui a l'affection de maman de Madame de Varens. C'est un garçon qui pour la première fois va pouvoir s'exprimer avec la nature. C'est un moment de bonheur. Et les moments de bonheur, surtout qu'il a écrit ses confessions, il avait plus de 60 ans, le bonheur, ça marque toujours une vie et on aime l'exprimer. C'est pour ça que ce livre 5 des confessions, pour nous les Chambériens, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un Jean-Jacques Rousseau heureux que l'on retrouve à Chambéry. Écoute, merci. On est au Parc de la Calamine, il fait beau, on a une très jolie vue sur Chambéry. Merci beaucoup Jacques pour toutes ces histoires que tu as partagées avec nous. Écoute, merci et puis à bientôt. Et à bientôt, naturellement. Bonne journée. Merci. Un ruisseau, des pères-venches, couleur des yeux de Madame de Varens, tel est le premier tableau de cette promenade qui se dessine vers la maison des Charmettes, maison de cette tendre idylle entre Madame de Varens et Rousseau. Depuis Chambéry, le sentier sur les pas de Jean-Jacques Rousseau traverse les parcs de la Calamine, de l'Étincelle, le Jardin des Charmettes puis le parc de Buissonron. Un parcours nature de 7 kilomètres, 180 mètres de dénivelé au départ du cœur de ville de Chambéry. Une boucle de 2h30 et ce moment fort qui est celui de la visite de la maison des Charmettes. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur le site chambérimontagne.com Chambérissime est un podcast Chambéry-Montagne. Vous pouvez réécouter, podcaster cet épisode sur le site internet chambérymontagne.com et la page Facebook du même nom. Prise de son, montage, mixage et réalisation Kamel Bouziane à Rabord Savoie, des Mélodies signées Scales, une découverte de Chambéry et de son patrimoine en compagnie de Jacques Vieux, vice-président de la Société des Amis du Vieux Chambéry et Julie Chavar-Ibert pour l'Office de Tourisme. A très bientôt pour un prochain épisode aux Charmettes pour goûter au court bonheur de la vie de Jean-Jacques Rousseau. Chambérissime, le podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada